et salut tout le monde vous allez bien encore des pannes aujourd'hui cette vidéo ça ne s'arrête jamais sur ces bateaux on s'était quitté il ya deux vidéos de ça avec l'annexe vous rappelez à la fin de la vidéo j'ai le lanceur du moteur hors bord qui me reste dans les mains donc mais j'ai acheté donc la nouvelle poignée pour changer ça sur le moteur et il va encore arriver évidemment bien d'autres péripéties je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo allez c'est parti donc le lanceur il est là sans que c'est pas très compliqué il ya trois qui le tiennent là on va démonter ça pour aller récupérer donc la cordelette qui est à l'intérieur alors aussi défaire ce petit câble après ce qu'il ya c'est qu'il faut vraiment bien bien leur montée sur l'excuse utile si on va la voir la petite flèche et là c'est quand on est au point mort et donc là bas il ya plus que les 3 10 à enlever et c'est réglé et voilà le lanceur il est fait c'est tout bête là en fait c'est ça qui tourne donc qui embarque le moteur avec ça cassé le mur qui s'était défait car l'an cassé au niveau de la poignée quoi il faut qu'ils soient au mieux au niveau de la flèche sinon ça sort pas on va vérifier c'est que ça revienne bien au niveau de la poignée sinon il faut tendre il faut faire des tours de ressorts qu'on doit lâcher sinon on doit faire donc pas tout dévisser alors là le ressort sort alors là c'est une galère là si vous dévissez ça là il ya un ressort en bande qui est dessous donc si vous sortez ça ce qu'il faut faire c'est on coince là ici la ficelle dans ce petit trou là on fait deux trois tours de plus et après on accroche on est pas mal c'est le même bazar on va faire passer dans le straw moi je fais un nœud de 8 donc on y est j'ai démonté le réservoir d'essence qu'on va essayer de tout vider j'ai bien fait de démonter ce que je pensais juste en regardant comme ça je me disais bon il ya quelques saloperies mais en fait j'ai l'impression qu'il ya vraiment dans le fond là il ya vraiment une couche vraiment de merde donc on va essayer de tout vider donc là c'est le robinet on va déconnecter là on va voir si on arrive à vraiment vider toute la merde qui a dans le fond carrément délicer là il ya un filtre sur le robinet déjà j'avais même pas ça qui est bien dégueu mais je veux voir vraiment voilà c'est ça que je voulais voir est-ce qu'il ya au fond là c'est dégueulasse 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 j'ai mis du solvant nettoyer toute la merde qu'il y a au fond là je vois remplissé je re secoue et je revide et je ressens remplissé je vois là ça a l'air quand même pas mal au moins cinq six fois pour arriver vraiment à décoller toute la crasse on voit les trucs qui flotte et tout c'est cracra et chaque fois c'est ça qui venait me boucher ma pompe les filtres le carburant juste une petite fente pour laisser passer le robinet alors qu'ils soient à la bonne place tout propre ce réservoir bon maintenant on va faire quand même ce qui était prévu on va changer le petit filtre un petit tout là que j'avais donc c'est dégueulasse aussi dedans grosse saleté et là mais je vais mettre celui-là et des bien transparent et donc on va bien voir là les impuretés à l'intérieur je les trouvais pas mal des trucs aussi à regarder regarder la petite flèche je sais pas si vous la verrez sur la vidéo elle est ici en transparence là là sur celui là on la voit un peu plus là on l'aperçoit donc ça bien respecté le sens des flèches puis le réservoir il est branché ici ici le filtre qui va là qui est juste avant la petite pompe peut-être falloir raccourcir celui-là le sens de la flèche il faut bien le mettre dans le bon sens bon ben voilà le petit filtre il est monté transparent on va bien voir comme tout va être bien dégueulasse bon mais du coup tant que j'y suis je vais regarder et renettoyer la pompe bon là ça va la membrane est quand même propre par contre dedans hop on voit il y a encore eu de la merde chaque fois il y avait du sable à moitié c'est incroyable on va aller au nettoyage je vais remplacer ce petit bout de durite là qui s'est fait abîmer par les colliers ici en fait c'est passé et voilà bien renettoyer toute la pompe la membrane on va remonter ça maintenant allez voilà tout est remonté le réservoir le lanceur le petit filtre la pompe on va aller maintenant jusqu'au carburant qui est donc de l'autre côté le carburant qui se trouve là de ce côté qui a une petite vis de vidange ici pour vider la cuve la cuve est vide la cuve est vide la pompe bon on va ouvrir la cuve alors ok la cuve est totalement vide un peu crac crac quand même dans le fond on va nettoyer ça quand même mais en fait c'était le joint de la cuve qui était complètement mort et donc était plus du tout étanche toute l'essence s'est évaporé je pense je vais essayer d'en faire un avec du joint papier déjà il rentre bien j'espère que ça va le faire bien pratique c'est les joints de papier j'avais acheté ça en tunisie on avait refait des joints qu'il fallait aussi pour le pour le moteur du bateau et il n'y avait pas les dimensions forcément tunisie on trouve pas tout ce qu'on veut il y en a partout comment ça il n'a partout bon voilà le carburant monté et coller aussi vite fait les gicleurs en me passant un petit fil de cuivre dedans ça a l'air d'être bon à ouvrir le robinet voir là si ça se remplit ouverture hop ça se remplit il nous reste à changer la bougie ça c'est facile la bougie c'est juste derrière on dévisse et on enquille la nouvelle bougie et puis là on va faire la vidange on reste un peu plus d'un litre 1 litre 100 de la dernière vis de vidange je crois que c'est celui là là côté du robinet d'essence on va essayer de pas en foutre partout de bien mettre des chiffons partout pas tout dégueulasse et pas en foutre à l'eau ça va j'ai limité les dégâts la bouteille m'a échappé elle est tellement toute grasse je vais quitter la caméra parce que j'ai les mains tellement glissantes je vais faire tomber je quitte tout parce que sinon je vais faire encore des catastrophes le petit truc aussi c'est de bien graisser l'aller les pas de vis la désattache là on va essayer de pas trop en mettre non plus parce qu'après ce dégueulasse aussi donc de mettre voilà que ça reste gras parce que c'est vrai que là il commençait à être quand même bien dur donc de la graisse marine heureusement que j'ai mis le chiffon parce que l'accessibilité c'est vraiment pas top tu peux pas y m'aille caler l'entonnoir c'est trop étroit j'avais remis un peu du propre j'ai un peu checké le moteur j'ai fait deux trois lancements hop j'ai revidangé j'ai refait encore un peu parce qu'il y avait encore quand même pas mal d'huile bien noire là donc j'ai remis un petit peu encore des centilitres de propre pour checker, relancer, revidanger la première vidange était quand même bien bien cracra bien bien épaisse il était temps de faire cette vidange ça faisait un an et demi on va regarder 60 centilitres on va regarder ce que ça fait donc il y a une jauge là sur le bouchon donc on a du mal à voir ou sinon il y a la petite lunette qui est là on voit un petit peu le niveau donc à la bulle on le devinait un peu et là sur la jauge on voit aussi qu'on est tout en bas il a mis 60 centilitres il en contient 70 allez on en remet 10 centilitres et on est bon bon j'ai sorti les palmes la ceinture de plomb je vais sortir le masque j'avais fini et j'ai fait tomber le bouchon du réservoir c'est pas possible il était là il a glissé claque je me suis dit bon il va flotter et non il a pris moi j'ai mis j'ai mis une amarre là et je vais essayer d'aller voir si je vois c'est pas possible on s'équipe j'ai envie d'une petite baignade mon gaston qu'est-ce t'as perdu un bouchon durée d'avoir et combien de fonds la 3 m je crois 3 m 30 nous elle est dégueulasse on a plein de traces d'huile partout c'est que je sais pas si en bas je veux voir quelque chose c'est trop base de 1 m 2 dans bas je verrai plus rien je pense ça va premier coup j'ai entendu je n'ai même pas vu tomber et les chiffres ont fait plus de plus de plus de plus que ce que c'était qu'est ce qu'il y avait qu'est ce qu'il y avait j'arrive direct de ça va en pointe je vois pas grand chose mais on voit un peu on voit aller à 30 40 cm le bout qu'il était à 10 cm de lit allez on va aller tester ce moteur ça va luki tout va bien ? elle avance bien cette barque ? bon impeccable je laisse ouvert là parce que j'ai dû refaire le le joint je l'ai fait un peu plus large parce que je pense que j'avais dû le faire trop étroit et ça pissait ça goûtait donc j'ai refait le joint du carburant ça je peux regarder que ça pisse pas là c'est impeccable et là on va voir le bateau des copains namasté qui sont pas là là déjà depuis 15 jours encore une semaine voir si tout va bien il est là le namasté bon les amarres ont l'air impeccable et le namasté aussi il se porte bien allez je fais un saut vite fait je fais le tour que tout aille bien bateau des copains tout impeccable il manque rien il y a le moteur il y a l'annexe la porte n'est pas éventré il n'est pas éventré il n'y a pas eu de vandales et surtout les amarres vont très bien bon il a doublé le maxou impeccable tout va bien aimé bon ben super le moteur il tourne comme une horloge nickel bon ben je suis content le moteur ça c'est bon allez voilà les copains ça y est c'est fait le moteur est rangé il marche comme une horloge et donc c'était ce réservoir qui était tout le temps plein de saleté je pense avec l'humidité le sel le sable des bactéries bref petit à petit il emmagasine vraiment toutes les saloperies donc à faire un gros nettoyage de ce réservoir bon ben allez je vous laisse pour cette vidéo on n'hésite pas comme d'habitude on met des petits likes vous pouvez également écrire un petit commentaire c'est toujours super sympa de pouvoir vous lire et ceux qui ne sont pas encore abonnés il y en a un il y en a vous êtes un paquet on s'abonne et on active la cloche pour le prochain épisode de my name et les voiles allez salut ciao ciao à bientôt oh je trompe et fort coucou juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur instagram et facebook et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de maina sur la boutique tous les liens sont dans la description et surtout n'oublie pas de liker commenter et abonner ça fait toujours plaisir